Je vais simplement dire, 48 heures après l'élection d'un gouvernement qui a à peu près les trois quarts des sièges à Québec, puis si on ajoute les trois députés péquistes, plus des trois quarts de l'Assemblée nationale du Québec veut que le Québec ait plus de pouvoirs en immigration ou tous les pouvoirs en immigration, la réponse de Pablo Rodriguez et de Justin Trudeau se résume à un mépris pitoyable. Je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais j'ai l'impression qu'ils se creusent un passif au Québec, puis qu'un beau jour, la facture va arriver sans table. Le Québec a demandé davantage de pouvoirs en immigration, puis on pourra développer la réponse de Pablo Rodriguez. Le Québec a tout ce qu'il a besoin en immigration, puis Justin Trudeau qui dit qu'il n'est pas question qu'il y ait plus de pouvoirs, puis en passant on va travailler pour qu'il y ait plus d'immigrants au Québec. Je dis, peux-tu au moins essayer d'être un petit peu d'accord avec Québec là-dessus? Pitoyable le mépris. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, dans une démocratie, dans un Parlement qui, plus ou moins tôt, mais tôt ou tard, se retrouve toujours devant la population qui va porter son jugement, bien plus Ottawa exprimera du mépris à l'intention, non seulement des Québécois en général, mais plus spécifiquement, après 24 heures du mépris à l'encontre d'un gouvernement qui vient d'être élu avec une majorité dont lui-même aurait rêvé dans ses fantasmes les plus fous et qu'il n'a pas eu, même pas proche. Je pense qu'Ottawa devrait avoir un peu de respect. Puis on va rappeler la nécessité de respecter la volonté du Québec et de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est notre travail. On restera porteurs de ça. Dans le cas présent, je pense que le consensus est très large. Mais comment vous allez faire ça? Je comprends que vous êtes praché de ce mépris, mais concrètement, comment pouvez-vous faire pour influer le cours des choses, faire changer d'opinion à Ottawa? Confronter, faire changer d'opinion à Ottawa, je ne sais pas, je ne suis pas certain que ça se peut, mais je répète quelque chose que j'ai dit souvent. De deux choses l'une, soit Ottawa s'amende et comprend qu'il n'a pas de bon sens comme position, ou soit les Québécois reprennent une réflexion qui va amener le nationalisme à sa finalité. On n'a pas de place là-dedans. On n'est pas écouté là-dedans. Ce pays-là établit des politiques centralisatrices et abuse de sa capacité financière et de certaines de ses juridictions pour imposer des décisions qui sont nuisibles à la volonté ou à un consensus très large au sein de la population du Québec et au sein de l'Assemblée nationale du Québec, qui est d'ailleurs notre seul Parlement national. M. Rodrigues, c'est-tu ouvert à discuter, à s'asseoir ensemble, à parler d'immigration? Avez-vous l'impression, à 40 ans, comme dit de l'élection, que la porte est fermée à double taux ou est-ce qu'il y a encore… Il y a une spécialité libérale, Dieu merci, elle n'est pas gastronomique, ce serait très amère, qui est d'énoncer et d'affirmer. Nous sommes main dans la main avec Québec. Je pense que ça devrait être une toune. Pas Daniel Boucher qui va l'écrire. Main dans la main avec Québec. On s'entend bien avec Québec. On collabore avec Québec. C'est merveilleux, c'est beau, mais dans le fond, la relation sur la plupart des enjeux, sur beaucoup d'enjeux, entre, en tout cas, les questions nationales, identitaires, linguistiques, de valeurs entre Ottawa et Québec, c'est pourri. Ça ne s'est pas arrangé avec une augmentation du nombre de sièges de l'actuel gouvernement du Québec. Là, dire « Ah oui, on est prêts à discuter à la condition que la conclusion soit écrite d'avance et que ce soit la nôtre. Vous n'aurez pas plus de pouvoir, vous n'aurez pas plus de rien, vous n'aurez pas plus de transfert en santé. » C'est dire une chose quand on se lève au Parlement parce que malheureusement, il faut répondre quelque chose pendant une trentaine de seconde, mais Dieu merci, quelqu'un nous l'a écrit avant. Ce n'est pas une preuve de bonne foi. Ce que vous avez entendu sur le chemin, Alexandre, ça fait plusieurs jours que vous questionnez le gouvernement là-dessus à la série de questions. Est-ce que vous êtes rassuré qu'il y a réellement des discussions avec les États-Unis pour effectivement moderniser l'entente de l'intérêt de la question? Bon, entre moderniser et suspendre, il y a un écart considérable parce que nous avons une discussion sur la modernisation, mais tant qu'on ne sera pas arrivé au terme de la discussion sur la modernisation, elle va rester comme ça. Puis durant le « comme ça », on va investir davantage que le demi-milliard qui a déjà été investi. On ne sait pas c'est quoi qui est le surplus de ça. Et on ne sait pas combien est allé dans les coffres de compagnies qui appartiennent à des donateurs du Parti libéral du Canada. Ça non plus, on n'est pas rendu au bout de ça. Mais ce gouvernement qui se drape de vertu et d'humanité traite les demandeurs d'asile et les réfugiés d'une manière indigne. D'abord, il est fait rentrer par un chemin de terre, alors qu'il existe des installations douanières de belle et bonne qualité qui permet à quelqu'un de rentrer sur le territoire sans se faire mettre de menottes, qui permet à quelqu'un de ne pas être tributaire d'un passeur qui est un bandit, qui permet à quelqu'un de rentrer dans une structure d'accueil décente, qui permettrait au gouvernement fédéral de prendre l'argent qu'il met dans des bâtisses et dans l'allocation de terrain à ses chums, qui permettrait d'augmenter le nombre de fonctionnaires qualifiés au ministère de l'Immigration pour traiter les dossiers plus vite. C'est ça la chose humaine à faire. C'est ça la bonne chose à faire. Le gouvernement va en plus, au terme de quelques années d'attente, qui doivent se vivre dans l'angoisse pour les demandeurs, renvoyer plus de la moitié de ces gens-là, alors qu'un bon nombre auront fait leur vie au Québec et au Canada avec succès. Ce gouvernement-là, pour des motifs qui lui appartiennent, puis on pourrait tous faire facilement des procès d'intention hautement crédibles, traite les demandeurs d'asile d'une façon indigne. Hier, à la Chambre des communes, il y a une question que vous avez posée, je ne sais plus qui d'entre vous, qui a été répondu par le secrétaire parlementaire. J'oublie son nom, je m'excuse. J'ai voulu. Voilà. Mme Allende a dit essentiellement, le chemin Roxham, comme c'est là, ça nous permet de recueillir des informations, ça nous permet d'éviter qu'il traverse de manière plus dangereuse. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression que vous êtes en train de dire que le chemin Roxham est là pour préciser? Oui, tout à fait. Je pense que le chemin Roxham a l'air de présenter des vertus au regard du Parti libéral. Il y a même une certaine candeur parce que tu as cette réponse-là de Mme Allende hier et tu as le lendemain le premier ministre qui dit « nous allons accueillir plus d'immigrants au Québec ». Oui, les deux mis ensemble, ça finit par être assez inquiétant. Mais des endroits plus dangereux le long d'une frontière de milliers de kilomètres, il y en a certainement. Mais une très grande ouverte avec des signes hauts en néon pour dire « venez-vous-en par ici ». Il n'y en a pas des tonnes. Puis si quelqu'un ne veut pas rencontrer un grizzly en rentrant au Canada, bien il peut passer par le poste douanier. Il suffit de suspendre l'entente entre tiers pays sûr. Puis ça sera beaucoup plus facile de négocier une hypothétique modernisation de l'entente entre tiers pays sûr une fois qu'on l'aura suspendue. Parce que là, tu as un rapport de force dans ta négociation. Quand tu dis « si vous n'êtes pas d'accord pour le contenu de la renégociation », bien ça va rester de même. Il y a des mots juste de bonne chance que les Américains disent « bien ça va rester de même ». J'aimerais vous entendre sur les médicaments pédiatriques. Il y a une pénurie de Sénat, la ville, le motrin pour enfants au pays. Les conservateurs veulent présenter une motion au comité de la santé pour que Santé Canada se laque un peu sur les règles comme durant la pandémie, notamment au niveau de la langue pour faire venir des médicaments, par exemple avec des étiquettes en espagnol pour pallier à tout ça. Je l'avoue que le piège est séduisant. Parce que c'est un enjeu de santé, il faudrait renoncer. Mais savez-vous quoi? Ce qui est écrit sur une bouteille de pelule, il faut qu'on le comprenne. Il faut que quelqu'un qui parle le français au Québec, l'anglais essentiellement dans le reste du Canada à quelques nuances près, comprenne ce qui est écrit sur cette petite bouteille de pelule. Si c'est écrit en espagnol, la posologie va devenir douteuse. Donc, ma première réaction, c'est ça. Maintenant, s'il existe un mécanisme d'accélération des processus qui permettrait d'avoir les médicaments requis parce qu'il n'y a aucun parent qui a envie d'attendre indûment après un médicament, mais ça vient avec une prescription et ça vient avec des indications dans la bonne langue, bien oui, accélérons le processus. Mais s'il faut que ça devienne un prétexte à renoncer à des formes de maintien de l'application de ce que sont en théorie les langues officielles, là, je pense qu'il va falloir juste accélérer l'impression d'être se papillé dans bonne langue. M. Blanchet, sur l'immigration, sur les demandes du gouvernement Legault, pour l'instant, dans les derniers jours, la porte semble être fermée. C'est quoi votre lecture de la chose? Qu'est-ce que… C'est ce que j'ai dit en début de point de presse. C'est ce que j'ai dit en début de point de presse. Par contre, je ne veux pas répéter parce qu'il me reste très peu de temps parce que j'ai un appel de Québec dans quelques minutes. Je vous invite à réécouter le début, mais c'est une fermeture qui semble assez complète avec des affirmations que tout va bien, on s'entend, on sème et on est main dans la main. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça, j'ai longuement répondu à ça. Je suis désolé. Sur les pilules, là, je suis survenu. Ils disent, bien, notamment l'espagnol. Est-ce que vous croyez, vous, que ça va être le fait qu'il n'y aura pas d'anglais, c'est vos pilules, si on fait un entort? Hablo un poco espagnol. Pas assez pour prendre des pilules en lisant l'étiquette en espagnol. C'est pas… Est-ce que c'est le français qui va être copé? C'est ça, ma question. Bien, il y a toujours un risque. Mais c'est toujours ça à la fin de la journée, là. Si on dit… Parce que, dans le fond, on va aller voir les fabricants de pilules en Chine et on va leur dire, mettez toutes vos étiquettes en anglais. Ça, c'est la planète au grand complet. Une autre légende, d'ailleurs, qui n'est pas vraie. C'est pas vrai que toute la planète parle anglais. C'est pas vrai que tout le monde en Italie parle anglais. C'est une légende bien entretenue. Les produits, en particulier pour des raisons de santé dans ce cas-ci, qui sont offerts aux Québécois, dont un nombre significatif, n'ont pas la maîtrise suffisante d'une autre langue que le français pour lire une posologie dans une autre langue que le français. De toute manière, même écrit en français, quand j'ai affaire à un médicament, il faut que je la relise quatre fois. Fait qu'imaginez si c'est en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue. C'est une spécialité conservatrice d'inventer un débat dont la finalité n'est pas exactement l'intention énoncée dans le projet. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. C'est qui est un appel à Québec? La famille. C'est un appel à Québec. 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 Sous-titrage ST' 501